L'actu des femmes trans est un effet de mode assez hallucinant dans les quotidiens et dans les faits divers. C'est bien qu'on va lire deux histoires de femmes trans qui ont eu des problèmes avec la justice. Et c'est assez intéressant. On va commencer par celle-ci. Une femme trans s'est glissée dans son lit avec une résidente agressée dans un refuge pour femmes. Donc la femme trans, c'est celle-ci. Il n'y a pas son nom, non ? Une femme trans, genre auto-identifiée, en Ontario, au Canada, a été arrêtée mardi après avoir prétendument agressé sexuellement une femme dans un refuge pour femmes. Désirée Anderson, 32 ans, également connue sous le nom de Cody D'Entremont. C'est d'entremont bon. C'est rendu, c'est bon, vous voyez bien ? Oui, c'est rendu quelques heures après que les autorités ont publié un communiqué de presse et une photo d'identité demandant des informations sur la suspecte, selon le Windsor Star. La police a commencé à enquêter sur Anderson le 4 avril à la suite d'un rapport d'une femme qui affirmait que le suspect s'était couché avec elle et qu'il l'avait agressée sexuellement. Alors qu'elle séjournait dans un refuge pour femmes à Windsor. Les autorités ont diffusé la photo d'Anderson sur les réseaux sociaux vers 14h30 mardi et Anderson était en garde à vue peu après 17h à rapporter le média. Tout ceci, évidemment, ça rejoint, évidemment, la ligne, pas la ligne éditoriale, mais la ligne narrative de J.K. Rowling, souvenez-vous, qui a été traitée de transphobie parce qu'elle était contre justement que des hommes biologiques, même si ce sont des femmes trans pleinement confirmées, aillent dans des refuges pour femmes. Nous voulons remercier le public pour son soutien et pour avoir partagé notre message à déclarer la police de Windsor. Votre aide à faire passer le mot a joué un rôle crucial dans l'obtention d'une résolution. La police aurait déclaré au point de vente que le suspect avait été traité comme une femme et devait être désigné comme une femme. Un activiste de droit des femmes sonne sur les logements des hommes biologiques et dans les prisons de pures femmes. Ça, on l'avait traité dans une précédente vidéo, d'ailleurs. En août dernier, Shane Jacob Green, également connue sous le nom de Stéphanie, délinquante sexuelle, condamnée et femme transgenre auto-identifiée, a été arrêtée et accusée de deux chefs d'agression sexuelle dans un refuge pour femmes à Parry Sound, en Ontario. Ça en passe des trucs à Ontario. Après avoir prétendument violé l'une des femmes là-bas, seul le Toronto Sun, une source policière qui a parlé au Sun, a émis l'hypothèse que Green semble vraiment savoir comment fonctionne le système d'abri. Et parce que nous sommes en 2022 et dans le climat actuel, les travailleurs des abris estiment qu'ils doivent laisser Green rester. Green, c'est cette jeune femme-ci. Les travailleurs des abris estiment qu'ils doivent laisser Green rester. En juillet, une femme de la Colombie-Britannique qui a échappé à la violence domestique a parlé à Redux, sous couvert d'anonymat, et a affirmé qu'elle était expulsée d'un refuge pour femmes de la province après s'être opposée à leur politique d'auto-identification de genre. Lorsqu'elle s'est plainte d'hommes biologiques dans le refuge, des travailleurs l'auraient accusée d'être transphobe, avant d'être finalement expulsée. En juillet 2020, a rapporté le média. La nana, c'est une victime, elle a un stress post-traumatique, elle alerte, elle se fait expulsée. C'est ouf ! C'est ouf ! Je vous mets ce lien dans la description. Qui est ? Qui est ? Qui est ? Qui est ? Qui est où ? Je suis con ou quoi ? Là. On parle justement d'un sujet à peu près similaire. J.K. Rowling s'inquiète des femmes trans condamnées pour elle, qui se retrouvent dans des prisons pour femmes. Et pareil, très jolie femme. Et si vous êtes contre ça, et que votre seul but c'est de protéger les femmes, et bien vous êtes transphobe. Vancouver, qui est le plus ancien refuge pour rien au Canada, a été privé de son financement municipal en 2019 pour avoir refusé d'accepter des hommes biologiques qui s'identifiaient comme des femmes transgenres. T'imagines ? C'est quand même ouf, toutes ces histoires. C'est pas possible. Le plus ancien centre d'aide aux victimes du Canada a été privé de financement de la ville pour avoir refusé d'accepter des femmes trans. Dans un communiqué, a déclaré avoir été victime de discrimination à l'égard des femmes au nom de l'inclusion. Vancouver et Women Shelter, le plus ancien centre d'aide aux victimes d'ailleurs au Canada, a été privé de financement dans la ville. Dans un communiqué, l'organisation s'est dite victime de discrimination à l'égard des femmes au nom de l'inclusion et a accusé le conseil municipal de Vancouver d'essayer de nous contraindre à changer de position. Pendant ce temps, la mesure a été applaudie par des militants qui ont longtemps désigné Vancouver Reprelief comme un bastion du comportement trans-exclusif. C'est contre ce genre de trucs. Salut ZioClo. C'est contre ce genre de trucs que se bat J.K. Rowling pour protéger les femmes, pour protéger les victimes femmes. Et ironiquement, les mandax, les Jordanics, ajoutent un peu de... On interroge le concept, on ne sait pas trop ce que c'est une femme, il faut qu'on soit ouvert d'esprit qui, ironiquement, en deviennent dangereux pour les victimes eux-mêmes sous seul prétexte d'inclusivité et de progressisme. C'est hallucinant. Après le vote, la conseillère municipale de Vancouver, Christine Boyle, a publié un tweet sur son compte accusant l'organisation de soutenir la transphobie. Les femmes trans sont des femmes et les travailleurs du sexe est un travail. Je ne peux pas soutenir les organisations qui les excluent, a écrit Boyle dans une note d'accompagnement. Le financement est le dernier point d'éclair d'une lutte en cours entre les militants transgenres, les organisations féministes, qui soutiennent que les femmes nées de sexe féminin et celles nées de sexe masculin doivent rester des groupes distincts. Morgane Auger, une défenseuse, défenseure transgenre de longue date et vice-présidente du NPD de la Colombie-Britannique, était l'une des personnalités à l'origine de l'accusation du financement contre le Vancouver Relief. Dans les commentaires avant une réunion du comité municipal du 13 mars, Auger a qualifié Vancouver Relief du nom de non conforme à la loi canadienne et coupable de mauvaise conduite systématique et constante. Elle a également déclaré qu'il s'agissait du dernier refuge pour femmes de la Colombie-Britannique à continuer de refuser des services de la communauté trans. J'imagine des femmes qui sont complètement en stress post-traumatique de voir un homme biologique à côté d'elles, qui n'en peuvent plus, qui ont des suivis psy et qui refusent d'accepter des femmes trans qui ont été acceptés. Bon, lui, il a été accepté dans un refuge puis finalement, il y a eu un gueule. Ou cette femme-ci. C'était où ? Ou cette femme-ci. Je peux ouvrir n'importe quelle organisation que je veux et discriminer les gens que je n'aime pas. Mais quand je commence à apporter le financement des contribuables, cela rend toute cette salle responsable de mes actions à tel déclaré. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça dangereux que cette nana... C'est une nana en plus. Je trouve ça dangereux que cette nana ne voit pas le problème. ne comprend pas le stress que peut provoquer d'avoir des hommes biologiques en face d'eux. Il n'en a rien à battre des stress et des traumatismes et des vécus des victimes. Tout ce qui l'intéresse, c'est des tokens et des points de vertu. C'est tout. Ils n'en ont rien à battre, des gens. Et des gens épousent ce narratif et défendent ce narratif. Et tu dis, ils sont aveugles, ils sont hypocrites. À quel moment ils sont honnêtes avec eux-mêmes ? À quel moment ils sont objectifs envers eux-mêmes ? Le financement de la ville du groupe se tarira à partir de 2020. Selon la mesure tirant l'argent, Vancouver Relief ne peut pas accéder aux subventions de la ville de Vancouver jusqu'à ce que l'organisation apporte des changements pour s'aligner sur les politiques de la ville. Pourquoi je me spoil les vidéos de Psychoïque ? Parce que tu m'aimes bien. Le financement de la ville du groupe se tarira à partir de 2020. L'argent de la ville de Vancouver ne représente que 33 000 dollars de budget de plus de 1 million de dollars par an de Vancouver Relief dont la majeure partie est fournie par la province de la Colombie-Britannique. L'argent de la ville de Vancouver a été utilisé pour des programmes de sensibilisation éducatif qui selon Vancouver Relief étaient gratuits et accessibles et disponibles pour tous, y compris les personnes trans. Fondé en 1974, Vancouver Relief a longtemps suscité des vives critiques pour avoir refusé d'admettre les femmes trans dans ses services de base tels que les séances de conseils par les pères, les refuges ou les maisons de transition. En 2017, l'ouverture officielle de Vancouver Women's Library, un espace ayant des liens avec le Vancouver Relief, a été détournée par des manifestants qui ont distribué des pamphlets disant « Cette bibliothèque est dirigée par des femmes qui détestent les autres femmes. » T'imagines ? Imagine dans quel moment émotionnel tu dédies ta vie à une association extrêmement compliquée pour aider des femmes qui ont subi des violences conjugales innommables. Et t'as des femmes qui viennent te dire « Vous détestez les femmes, vous ne respectez pas les femmes. » Et si t'es critique là-dessus, t'es transforme. T'es rayé de la surface des réseaux sociaux, t'es une mauvaise personne. T'imagines l'état d'injustice, d'émotions complètement pétées qui doivent se ressentir. C'est un truc de dingue. Lorsque le Licorice Parlor, un magasin de bonbons d'East Vancouver a affiché une affiche pour soutenir une collecte de fonds de Vancouver Relief, en mai, le magasin a été victime de harcèlement en ligne et de critiques négatives pour être oppressif et transphobe. idéologie de paix et d'amour, c'est le camp du bien. Alors qu'il n'y a aucune discussion, c'est écrasement, cancel, violence, menace, attaque, c'est... sur la base de rien et tout est faux. Et ils attaquent des personnes innocentes. Et le pire, c'est que la justice laisse faire, les modérations sur les réseaux sociaux laissent faire et te cancel toi. C'est... On marche sur la tête. Vancouver Relief a déclaré que bien qu'il croit que les femmes trans ont besoin de soutien et de protection contre les violences, leur expérience vécue est fondamentalement différente de celle d'une femme née. Nous n'avons pas l'expérience nécessaire pour offrir des services aux personnes sans les mêmes expériences de la vie. Ce n'est pas notre travail, a déclaré Hila Kerner, représentante du Vancouver Relief, un comité de la ville de Vancouver la semaine dernière, en refusant les services aux femmes trans. Kerner a déclaré que leur groupe n'était pas différent des autres organisations soutenues par la ville qui réservent leurs services à un groupe démographique particulier, qu'il s'agisse d'immigrants, de locuteurs chinois ou de jeunes autochtones. C'est vrai que... Imagine que tu as une association de chinois et tu as un mec qui s'identifie comme chinois et comme locuteur chinois. Il s'identifie comme... Ça veut dire qu'il ne sait pas parler de chinois. Il ne sait pas parler de chinois. Peut-être deux, trois mots. qu'on prend vite fait. Mais il s'identifie comme locuteur chinois. Et on lui refuse l'accès de l'association des origines chinoises et des locuteurs chinois. et il va attaquer tout le monde en parlant de translinguisme, de transphobie, de translinguistophobie. Alors qu'il ne parle pas chinois. Mais il s'identifie comme quelqu'un qui parle chinois. Ça n'a aucun sens. Eh bien, pour les autres, c'est pareil. Réserve leur service à un groupe démographique particulier qu'il s'agisse d'immigrants, de locuteurs chinois ou de jeunes autochtones. Parce que nous sommes un groupe opprimé qui se bat pour l'égalité, nous avons le droit de décider qui sont les membres et qui nous servons, a-t-elle déclaré. Les hommes sont strictement interdits dans les espaces gérés par le Vancouver Relief et l'organisation a déjà fait valoir que leurs clients qui se remettent toutes les violences masculines ne se sentent pas à l'aise en présence de quelqu'un qui vivait comme un homme. Même les voix profondes et les insignes masculins comme les casquettes de baseball et les bottes peuvent rendre les femmes nerveuses, a écrit Lee Lakeman, l'un des fondateurs du centre en 2006. Plus récemment, lors d'une conférence tenue en janvier à la Vancouver Public Library, Lakeman a déclaré « Pour moi, cette discussion sur l'inclusion est vraiment la conduite de la réaction contre le féminisme. » En 2017, l'agence s'est même prononcée contre une mesure fédérale reconnaissant l'expression de genre et l'identité de genre comme des droits humains protégés, affirmant qu'elles pourraient être utilisées pour porter atteinte aux droits des femmes. Les femmes victimes de gueules méritent des services réservés aux femmes rien que du respect pour Vancouver Relief pour avoir résisté à des années et des années de ciblage par des hommes. Une décision vraiment dégoûtante. En 1995, l'organisation a fait l'objet d'un procès pour discrimination mené par Kimberly Nixon, une femme transgenre post-opératoire qui s'est vue refuser le programme de Vancouver Relief. Ces histoires datent d'il y a très longtemps. En 1995, il y avait déjà ce genre d'histoire. Mais ça s'est vraiment démocratisé. Elle a été rejetée du programme de formation parce qu'elle ne partageait pas les mêmes expériences de vie que les femmes nées et élevées en tant que filles dans la féminité, écrit Vancouver Relief sur leur site web. La cour d'appel de la Colombie Britannique a finalement statué en faveur du Vancouver Relief et un autre appel devant la cour suprême du Canada a été rejeté. Je trouve que c'est une histoire assez intéressante mine de rien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à fagoster l'algorithme YouTube et à vous exposer. Donnez votre avis, votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada